bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un peu de temps un problème d'ordre collectif donc qui est il ya 40% des diplômés à bac plus 5 qui en 2017 en fait ne trouve pas d'emploi ça pose un peu un problème en fait face à la qualité de vie à la méritocratie c'est à dire par rapport à votre implication pour les études et le temps que vous avez le temps de votre vie personnelle que vous avez mis de côté en fait pour bien pour cumuler votre apprentissage pour devenir un élément de la société qui se voudrait normalement plus performant est capable de créer de la valeur ajoutée pour un intérêt collectif donc comme je l'ai dit donc ça c'est le problème 40% des diplômés à bac plus 5 ne trouvent pas de boulot à côté de ça j'ai envie de vous dire que oui c'est dramatique oui c'est dramatique d'être diplômé on a parfois des gens qui cumulent les bacs plus 6 plus des thèses ils sont arrivés à bac plus 12 ans et malgré un bac plus 12 ans avec une multitude de diplômes toujours pas de boulot alors je vous laisse imaginer la galère des gens qui eux n'ont même pas de diplôme et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire de relativiser même si l'effort et les répercussions elles sont conséquentes sur vos vies ben vous n'êtes pas les vous n'êtes pas les seuls et malheureusement je pense que cette mauvaise expérience elle apprend aussi à devenir simple et humble au niveau et au regard de ces diplômes alors le problème des diplômes je dirais pour moi en fait il ya un problème qui est comment je vais dire qui est sociétal c'est à dire qu'on a connu en fait dans notre société des phases de mutations très 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 rapide voire même un peu exponentielle ça c'est enfin c'est dû et c'est expliqué par des avancées technologiques qui font qu'en fait on est face à une course et la machine en fait devient presque bientôt plus puissante que l'humain alors normalement la machine elle devrait dépasser les capacités des hommes en fait ça ils ont prévu apparemment en 2000 à 2020 2025 on a des processeurs dont les capacités augmentent de manière exponentielle donc ça c'est la loi de mort pour ceux que ça pourrait intéresser mais voilà ce que je veux dire c'est que on est on est face à une société qui est en plein 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 changement et que ben parfois il ya des générations on va dire pas de chance c'est à dire que on a eu un modèle d'apprentissage un modèle de formation qui était basé sur des programmes ces programmes ils ont été mis en place par l'éducation nationale pour les écoles publiques et le problème de ces programmes c'est que ils sont pas forcément ils ont pas anticipé les besoins futurs donc on se retrouve par exemple avec des gens je peux citer des exemples qui avant par exemple ont passé des baccalauréats qu'on appellera stl sciences et technologies de laboratoire et ses baccalauréats stl en fait bah ils préparaient l'avenir futur de gens qui allaient travailler dans des labos donc c'était ben des bactériologistes enfin des techniciens techniciens bactériologistes des biochimistes voilà donc ça c'est un exemple et ces formations on les a laissé ouvert jusqu'à très tard et on les retrouve encore sauf que le programme ce qui est assez choquant c'est que ben avec l'innovation et les avancées technologiques c'est qu'en fait l'homme a été remplacé dans les laboratoires et très rares sont les techniciens les techniciens de laboratoire qui vont rester donc ça aussi c'était ça a amené un système d'entonnoir où en fait on a formé énormément de gens sur des qualifications dont en fait on n'avait plus besoin et voilà et avant que le système ne réagisse et b et mais ça a été très loin et on peut même aller un peu plus loin parce que du coup le système il a formé donc des élèves pour ces métiers mais attention il a même formé des enseignants à ces métiers et une fois les enseignants formés sur ces métiers en fait progressivement ils se sont aperçus que ces programmes étaient en plus trop onéreux donc en fait on a des profs qui ont disparu tout simplement quoi donc élèves et profs donc tout ça pour dire que oui vous vous retrouvez dans une situation compliquée vous êtes diplômés vous n'avez peut-être pas de travail vous n'êtes peut-être pas forcément les seuls responsables au fond on est tous responsables et je pense que la responsabilisation elle doit être collective et rien ne sert de rester pleuré à mon sens faut se retrouver les retrousser les manches et ben trouver des solutions et mettre en place des plans d'action pour y arriver en fait voilà donc ça peut paraître simple mais c'est quand même très 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 difficile à ça également j'aimerais j'aimerais rajouter qu'en fait voilà faut garder beaucoup beaucoup d'espoir parce que je voulais dit il ya des métiers en fait qui vont disparaître mais il ya aussi beaucoup de métiers qui vont apparaître donc en fonction de vos sensibilités soit vous développez des sensibilités putain mais vas-y soit vous développez des sensibilités ou soit au contraire en fait vous les construisez ces nouvelles sensibilités ces nouvelles sensibilités oui vous les construisez vous les bâtissez en fait vous essayez de voir en fait à court terme et moyen terme les solutions de sortie que vous pourriez avoir alors ces solutions de sortie elles sont pas que orienté innovation il ya des métiers manuels qui reviennent vraiment vraiment au goût du jour il ya des choses qu'on ne pourra pas qu'on ne pourra pas remplacer et voilà il convient de regarder ce qui pourrait ce qui pourrait vous intéresser je fais notamment allusion à des métiers comme la cordonnerie même si l'innovation arrive dans la cordonnerie il ya des petites villes où au contraire il ya encore des possibilités dans les métiers manuels on a des choses qui persiste également dans nos dans nos campagnes alors les campagnes aujourd'hui elles sont bien sûr en train de se vider pour autant en fait pourquoi elle se vide parce qu'en fait le collectif fait qu'on fait des économies et on est plutôt dans un système où on est dans une crise il ya beaucoup de dettes donc on va plutôt mutualiser pour essayer de faire des économies à une échelle plutôt globale donc les gens plutôt tendance à quitter les campagnes et aller vers les villes je pense que c'est c'est un peu dommage parce qu'au contraire les villes réserve beaucoup de possibilités d'indépendance et d'autonomie et dans les petites villes il ya beaucoup de métiers un peu plus manuel qui pourraient se révéler et qui pourraient servir collectivement pour permettre aux gens justement de rester dans ces campagnes donc ça c'est une idée comme ça après pour les personnes qui elles sont plutôt plutôt diplômés il ya beaucoup de secteurs en fait qui sont en train de se mettre en place quand vous êtes diplômés ce qu'il faut voir c'est bon vous n'avez peut-être pas un cdi directement vous n'avez peut-être pas une situation hyper confortable vous n'avez pas la maison dont vous auriez aimé entouré de tout le matériel dont vous auriez aimé vous n'avez peut-être pas non plus eu d'enfant parce que la vie est trop difficile et que vous avez préféré ne pas en avoir parce que vous jugez que vous avez trop peur pour l'enfant que que vous avez pas et que vous aimez déjà donc voilà les situations sont différentes mais est ce que je veux dire des solutions de sortie c'est il y en a il faut vous les construire il faut les chercher donc l'avantage d'avoir eu comparé à ceux qui n'ont pas de niveau des études l'avantagent c'est que vous avez vous avez capitalisé au travers vos expériences soit d'apprentissage soit de stage ou d'expérience professionnelle vous avez capitalisé en fait une méthodologie de travail c'est à dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas besoin de connaître par coeur quelque chose pour être capable de le déployer grâce à cette méthodologie en fait vous allez pouvoir partir d'une base de travail sur laquelle vous êtes non sachant et puis vous allez pouvoir intégrer de la formation qui va vous permettre de devenir sachant donc voilà en fait faut s'investir travailler et y consacrer de l'énergie et pour vous donner quelques idées et domaines d'application on a énormément de domaines qui se développe autour par exemple des nanotechnologies mais également par exemple de la reproduction 3d et des imprimantes 3d aujourd'hui investir dans une imprimante ben c'est très variable mais ça peut osciller entre eux aller une imprimante vous allez aller de 2000 5000 vous avez des imprimantes plus perfectionnés pour 10 mille euros donc voilà en fonction de vos sensibilités et vos domaines d'activité il ya plein d'idées donc les imprimantes 3d ça existe vous pourriez tout à fait imaginer acheter votre petit une voiture un 4x4 ce 4x4 vous vous l'équipez vous mettez dedans votre imprimante et en fait vous parcourez les campagnes et en fait vous jouez le rôle de droguerie c'est à dire que vous allez aider par exemple les personnes du troisième âge qui ont du mal à bouger et à aller faire leurs courses par exemple ils ont quelque chose de cassé chez eux et bien vous prenez votre imprimante 3d c'est une sorte de droguerie et en fait vous reproduisez la pièce donc la qualité ne sera pas la même mais à côté voilà vous avez remplacé une pièce par une autre à partir voilà d'un outil qui s'appelle l'imprimante 3d dans lequel vous aurez mis de la matière première donc là faut faire attention aux fournisseurs de matières premières également mais des idées il y en a plein les imprimantes 3d vous pouvez les utiliser de différentes manières même dans une approche on va dire je vais pas dire médicale mais presque médicale ça se fait beaucoup d'ailleurs enfin ça se fait beaucoup les premiers projets ont notamment été lancés en bretagne et notamment par je crois même des ados et c'était dans le cadre de handicap en fait c'est face aux pièces aux pièces médicales et aux dispositifs médicaux qui coûtent hyper cher il faut beaucoup de temps pour les avoir ben il ya beaucoup d'enfants qui restent avec leur situation de handicap et qui souffrent d'une réduction de la motricité qui pourrait être palliée justement par cette innovation donc pour revenir à mon exemple vous avez des gens qui ont conçu et notamment j'ai deux exemples dans ma tête de personnes qui ont conçu en fait des bras un petit peu flexibles en fait voilà ça va vous remplacer un membre handicapé en attendant que le matériel ne soit réceptionné donc voilà ça ça peut être des cas d'usage multiples après vous avez d'autres domaines et d'autres idées également donc moi je suis un peu toujours dans l'innovation mais voilà c'est mes aspirations et mes inspirations va dire mais vous avez également les drones par exemple les drones aujourd'hui vous pouvez les utiliser dans différents secteurs d'activité donc l'appareil regarder les fourchettes de prix d'investissement et quelle serait la nécessité d'investir là dedans il faut bien réfléchir plan d'action stratégie et bien savoir à court et moyen terme en fait vos risques et vos opportunités ce que vous allez gagner ce que vous allez perdre mais grâce à ces drones en fait il ya un truc qui est très à la mode c'est la cartographie tout simplement et voire même par exemple vous pouvez imaginer dans les campagnes par exemple venir en aide peut-être un peu aux agriculteurs et comment grâce à vos drones et bien vous allez équiper vos drones avec des petits logiciels qui va vous permettre en fait soit par exemple de cartographier les surfaces ou cartographier en fait les paramètres physico chimiques des surfaces c'est à dire anticiper les zones les plus humides qu'il faudra le moins arroser peut-être même voilà mettre des capteurs à pesticides enfin vous pouvez tout imaginer installer là dessus et voilà et ça ça pourrait anticiper répondre à un besoin et en plus de ça ça pourrait être un besoin collectif dont les répercussions vont porter avantage à d'autres personnes donc voilà voilà pour les idées mais d'une manière générale ce que je veux dire c'est fouiller gardé à côté de vous même presque le soir un petit cahier moi je le dis souvent sur votre cahier du jour et ben à noter le à la date pour chaque jour chaque jour tenez le à votre disposition on vous appelle on vous envoie un document si c'est quelque chose d'important noté sur votre carte et cahier conservez la traçabilité de tout ce que vous faites et de vos actions et à côté vous pouvez utiliser en fait trois numéros le numéro 1 2 et 3 le numéro 1 2 et 3 ça va être l'ordre de priorité de vos actions et à côté de ça vous pouvez utiliser trois stabilo donc un stabilo vert avec conforme et fait un orange bas en cours de réalisation et un rouge qui voudrait dire non conforme donc il faut y revenir et cet élément rouge par exemple s'il était en 3 parce qu'un événement s'est passé dans votre vie ou qu'on vous a appelé vous avez reçu un courrier ma par exemple cet élément qui était en 3 il va repasser en priorité une parce que vous n'avez pas par exemple un risque financier qui est associé vous allez y perdre de l'argent donc voilà voilà pour pour la petite présentation qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre ben voilà que je reviens là dessus mais en fait dans le titre j'ai parlé de méritocratie la méritocratie franchement c'est quoi aujourd'hui c'est hyper subjectif est ce qu'on doit attendre un retour de notre implication je pense pas je pense que la magie de la réalisation de l'individu au fait en fait c'est plutôt le fait de s'accomplir sans rien attendre des autres et quand vous faites quelque chose et que vous prenez du plaisir à le réaliser tous les matins en fait ça c'est la formule magique pour que ça marche dans le temps et vous aurez l'impression de moins y consacrer de l'énergie parce que c'est quelque chose que vous allez faire avec plaisir et dans votre plan d'action si je devais vous donner quelques autres idées je vous dirais de d'être patient surtout soyez patient n'allez pas croire que vous allez renverser la situation du jour au lendemain tout ce produit se construit progressivement dans le temps et adaptez vos plans d'action et surtout sécurisez vous et diversifier essayez de de trouver quelque chose et un emploi qui va vous sécuriser et même si cet emploi en fait il vous plaît pas et bien inspirez vous de cet en cet emploi pour acquérir une méthode une méthodologie que vous pourrez retranscrire dans vos propres projets à vous si vous sentez que vous n'êtes encore pas confortable dans cette situation professionnelle ou vous vous sentez pas confortable parce que vous avez peur de perdre cet emploi et que vous avez le sentiment que il vous faut en permanence vous surinvestir pour pouvoir conserver cet emploi parce que si pour conserver un emploi il faut travailler le soir jusqu'à 2 heures du matin se lever à 7 heures le matin venir deux heures en avance avant tout le monde pour recommencer son travail en définitive en fait vous n'avez pas de vie et arrivé à un certain âge vous vous tournez sur le monde et puis vous voyez vos enfants avec enfin vous voyez vos amis avec des enfants vous voyez vos amis vous accomplir et en fait vous vous n'avez pas pris le temps de vous accomplir parce qu'en fait vous vous êtes mis des oeillères vous avez cru au fonctionnement du système vous avez cru à la méritocratie et vous vous êtes dit que si vous investissiez corps et âme voire même peut-être jusqu'au burn out ça finirait par marcher et que vous aurez peut-être droit et accès à un confort minimum ben non ça marche pas comme ça malheureusement sinon ce serait bien et ce serait équilibré donc il faut dédramatiser ne pas jouer le caliméro et effectivement ben il faut provoquer sa chance ou voir même si vous n'arrivez pas à la provoquer ben construisez la vous votre chance et je pense que les libertés comme c'est noté en france liberté égalité fraternité ben c'est à vous de construire votre égalité votre liberté est de viser de viser en fait ce qui vous satisfera dans la vie vous êtes libre voilà vous êtes libre libre d'agir libre de penser libre de prendre des décisions bien sûr il faut que ce soit effectué dans un sens civique du respect de la collectivité et en accord avec la réglementation là pour ceux qui ont je pense par exemple à des projets ou des idées ben faites attention conformez vous à la réglementation elle est très changeante et même si vous avez l'impression que parfois certains ne se conforment pas à la réglementation je reprends l'exemple des gens en cdi qui sont surqualifiés et qu'on utilise en fait pendant deux trois ans comme une éponge et qu'on et qu'on jette en fait à une fois utilisation c'est des gens qui souvent perdre confiance en eux se demandent quel est leur intérêt dans la société à ces gens là j'ai envie de leur rappeler que oui vous avez un intérêt bien sûr que vous avez un intérêt vous avez la chance d'être sur cette planète et vous avez à mon sens les mêmes chances et le même droit de vie que tout le monde voilà donc pensez à concrétiser vos rêves et ne perdez jamais espoir j'espère que cette séquence elle vous aura plu j'espère que cette séquence elle vous aura redonné le moral que voire même vous verrez peut-être un peu dans l'ombre des possibilités venir à vous si c'est le cas de figure je dis y est pas ça veut dire que ouais j'ai j'ai un peu un peu réussi mon objectif je pense que notre avancée elle est collective et pourquoi je fais ça parce que je pense qu' indirectement même si mon avancée elle est personnelle c'est l'avancée collectif qui fera que mon impulsion personnelle elle ira de l'avant en fait on a tous besoin des uns et des autres donc voilà ne croyez jamais que vous êtes seul et dédramatiser essayez de voir autour de vous il ya des gens ont fait preuve d'intelligence émotionnelle d'empathie il ya des gens qui sont dans des situations bien pire que la vôtre et qui font preuve d'une ténacité exemplaire donc moi je tire mon chapeau à ces gens là et qui en plus reste très humble je pense que c'est les modèles c'est les modèles à suivre et voilà il faut jamais baisser les bras allez je vous dis à bientôt pour un prochain épisode y est pas